... Bonsoir à tous, merci d'être venu. Je me présente rapidement, je m'appelle Camille Hugo, je suis en 3ème année à Alizima, en filière réseau et sécurité, et je suis également en alternance chez Copreo, où j'utilise quotidiennement, quasiment, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à savoir Ansible. Qu'est-ce que c'est qu'Ansible ? Comme l'a très bien expliqué mon prédécesseur, Ansible c'est un outil d'orchestration, c'est-à-dire qu'on va avoir une dynamique pour pousser des choses du maître vers les esclaves, donc on peut s'en servir pour pousser de la configuration, déployer des applications complètes, ou éventuellement dans une logique d'intégration continue. Qu'est-ce qu'il y a derrière Ansible ? Ansible c'est un outil open source qui a été racheté par Red Hat, qui est écrit en Python, cette fois, là dans le public, et qui utilise le YAML comme langage destructif, avec également du Jinja 2 pour les templates, issu de son écriture en Python. Et enfin, pour la connexion vers les agents, on passe par du canal SSH. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour vous installer Ansible sur vos machines ? Alors il y a deux choses, il y a sur la machine de contrôle, il va falloir soit un Linux, soit un macOS, Windows n'est pas encore assuré, il va vous falloir un Python 2.6 minimum, en sachant que pour avoir la pleine puissance des fonctionnalités, il va y avoir un 2.7, SSH et Ansible, en sachant qu'Ansible est disponible sous Linux, sous forme de package, sous quasiment toutes les distributions. Au niveau des esclaves, et c'est là où cet outil est intéressant, vous avez besoin uniquement de Python 2.4 ou supérieur, ou de SSH, enfin, et de SSH, il n'y a pas de client. Ce qui veut dire que dans l'immense majorité des cas, vos serveurs sont déjà prêts à être administrés. Et pour l'anecdote, Python 2.4 est sorti en 2004, et dans l'univers Debian, on trouve une version supérieure ou égale, nativement, à partir de Debian 4, qui n'est plus supporté depuis 2010. Par conséquent, si vous avez un serveur qui ne peut pas prendre du Python 2.4 ou supérieur, il faudra peut-être changer de l'aburé. Qu'est-ce qu'on va faire avec du Python ? Enfin, avec Ansible. Donc Ansible, on va pousser des choses, et maintenant, on va voir comment faire ça. Donc ça fonctionne autour de 4 éléments. Les tâches, les rôles, les fichiers d'inventaire, et les playbooks. Donc le premier élément, ce sont les tâches. C'est la brique élémentaire du fonctionnement d'Ansible. Une tâche va faire une action très simple. Donc elle utilise un module. Donc là, par exemple, dans cet exemple, on a une tâche en langage YAML. Donc à peu près n'importe qui, même qui n'a jamais fait d'Ansible, peut comprendre à peu près ce qui se passe. Donc on a un nom, qui est une description de ce que va faire la tâche. L'appel à un module, ici APT. Et ensuite, ces différents arguments. Donc là, par exemple, on a le name, qui est le nom du paquet à installer via le gestionnaire des paquets Debian. L'état qu'on veut. Donc si on veut l'installer, le désinstaller, le mettre à jour, et ainsi de suite. Dans les choses intéressantes, on va voir que dans le nom, on a un item, qui est en fait une variable. Parce qu'on trouve un MIF items, qui nous permet de boucler. Donc là, ce module, au lieu d'installer un unique paquet en lui fournissant un nom, on va lui passer trois noms différents. On va savoir MySQL Common, MySQL Server, et MySQL Client 18, pour l'exemple. qui eux-mêmes sont composés d'une autre variable, où on pourra passer, au moment où on lance le playbook, ce qu'on verra plus tard, un numéro de version. Ainsi, cette tâche pourra être utilisée pour installer les trois paquets dans différentes versions. Donc il y a une grosse notion de réutilisabilité qu'on va voir tout au long de la présentation. Ensuite, on a la possibilité également de faire des conditions, si une tâche va être passée ou pas. Et enfin, le Notify permet d'appeler des handlers, ce sont des tâches qui vont être effectuées toutes à la fin, une fois que toutes les autres tâches seront terminées. Généralement, on s'en sert pour relancer des services. Parce que par exemple, si on va modifier un MySQL, dans ce cas-là, il va falloir relancer MySQL pour que les modifications de configuration soient prises en compte. Et enfin, dernière chose, on a le Bicom, qui est le système d'augmentation de privilèges d'Antibal. A savoir que du coup, chaque tâche, on pourra décider de la faire avec le user standard utilisé par Antibal ou en prenant les droits de super utilisateurs individuellement. Au-dessus, nous avons les rôles. Parce qu'on a une tâche qui fait quelque chose, mais avec une tâche, on ne fait pas grand-chose. Donc les rôles, ça permet de regrouper des tâches ensemble dans un but précis. Mais pas seulement. Ça apporte aussi tout un enroubage autour très intéressant. à savoir une structure de le fichier. Donc là, on peut voir qu'un rôle, ça c'est un rôle standard, on disait, avec une structure de folder qui est standardisée aussi. Donc dans le folder default, on va retrouver un fichier dans lequel vont être décrites toutes les valeurs par défaut des variables utilisées par le rôle. Dans les files, on va trouver tous les fichiers qui peuvent être copiés lors du déploiement. Et notamment, c'est intéressant parce que du coup, ça nous libère de tous les problèmes de chemin relatif ou chemin absolu puisque le rôle, les tâches du rôle vont trouver automatiquement où on trouve les fichiers à part moment où on les a mis dans ce folder. Nous avons les handlers, dont vous en avez déjà parlé. La meta, qui est particulièrement, le fichier meta, qui est particulièrement intéressant puisqu'il va décrire des choses comme l'auteur du rôle, son numéro de version ou encore ses dépendances. Donc on a un gestionnaire de dépendance. Par exemple, si vous avez un rôle composer qui va installer le composer sur vos machines, il va bien falloir qu'il y ait PHP installé à un moment. Et du coup, il est possible qu'en dépendance, il y ait un rôle qui va s'occuper de vérifier que PHP est à jour et installé. Et enfin, nous avons les templates qui sont ni plus ni moins des fichiers dont certaines portions peuvent être remplacées par des variables et modifiées au moment où on va pousser vers les machines et les esclaves. Ensuite, maintenant que nous avons nos tâches, on a donc des ordres à donner, il va nous falloir des cibles pour pouvoir effectuer ces tâches. Donc tout cela se passe dans les fichiers d'inventaire. Donc les fichiers d'inventaire, ce n'est pas simplement une liste d'adresses IP avec éventuellement des noms. On retrouve une logique de groupe d'host et des variables qui viennent se rajouter, soit host par host, soit par groupe. Donc là, dans cet exemple-là, nous avons un groupe qui s'appelle prodwebserver, par exemple, c'est le webserver de prod, avec deux webserveurs auxquels on a associé chacun une variable avec leur adresse IP. Un second groupe qui, lui, n'a qu'une seule machine à l'intérieur qui s'appelle proddb avec juste une adresse IP. Ce groupe-là possède des variables dont on a titulé juste en dessous. Et donc là, si on mettait 17 machines dans le groupe proddb, toutes ces machines récupèreraient la variable sshport de 1229. Et enfin, on a de l'héritage, la possibilité de faire de l'héritage avec un groupe production, ici, qui est le groupe des deux groupes présentés précédemment. Alors ça, c'est un fichier d'inventaire statique. Donc on décrit les adresses IP directement à l'intérieur. Mais il est possible de faire avec un cible de l'inventory dynamique. Et là, ça va dépendre de votre service de cloud. Par exemple, je sais que OpenStack a des scripts qui permettent de récupérer dynamiquement et de provisionner des fichiers d'inventaire dynamiquement. Donc, quand on a énormément de machines, mettre ces variables dans le même fichier, ça peut devenir vu rapidement n'importe quoi. Donc, Ansible prévoit aussi de le gérer avec l'arborescence de fichiers. Donc là, dans cet exemple-là, on a séparé nos fichiers d'inventaire en deux parties, la production et le staging. Donc on va retrouver dans host notre fichier d'inventaire. On va mettre le nom et l'adresse IP. Et ensuite, il y a également les descriptions des différents groupes. Et ensuite, on va avoir deux autres folders, le groupe var et le host var, dans lesquels on va retrouver des fichiers qui décrivent les variables associées au groupe ou au host directement. On a donc une structure qui est très simple à appréhender, mais qui, si on commence à ne pas être rigoureux et à mettre des variables et dans le fichier host et dans les fichiers qui sont prévus pour les variables, justement, ça peut rapidement devenir gérable. Enfin, on arrive au playbook qui est la pierre angulaire de tout le système. Le playbook, c'est le fichier d'orchestration. C'est lui qui va lier une cible avec des actions à faire. Il permet à nouveau de rajouter des variables au passage. Dans cet exemple-là, on a un playbook extrêmement simple avec au sommet la ligne de commande que vous pouvez utiliser par exemple pour le lancer. Vous avez en host les cibles. vous pouvez les écrire dynamiques, enfin statiquement dans le playbook ou les spécifier par l'intermédiaire d'une variable avec une variable passée en ligne de commande. Donc là, la variable target. Vous pouvez passer des variables soit en les décrivant directement comme ici c'est le cas de la valve en cible sous le flag ou en incluant des fichiers de variables à nouveau. Et ensuite, vous allez appeler soit des roles soit des tâches directement pour spécifier ce qui va être fait sur le ou les machines que vous avez choisi. Donc en cible ne possède pas d'interface graphique. Tout se passe dans votre terminal. Donc là, on a deux exemples. Le premier à gauche c'est un exemple où on a déployé sur deux machines la même chose. Sauf que comme ces deux machines ont des variables différentes, et bien il ne s'est pas passé les mêmes actions. La première machine, on voit qu'il y a eu cinq actions qui ont été faites et sur la seconde, 28. On peut noter la différence entre les OK et les Change. C'est-à-dire que Antibel va vous indiquer si la machine était déjà dans l'état que vous vouliez ou si elle a été obligée de changer quelque chose. Enfin, dans le deuxième exemple, on a là un échec. Donc quand le playbook échoue, il vous renvoie à un beau gison non indenté qui peut être parfois absolument qui fait des kilomètres de long en fonction de ce que vous avez essayé de faire. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez pris un peu l'habitude de chercher ce que vous voulez dedans, vous trouvez toujours la réponse à pourquoi ça échoue. À savoir que quand une tâche échoue, à moins qu'on ait spécifié que la tâche n'est pas vraiment importante, ça va bloquer l'autre. Et donc, si on a lancé plusieurs routes en parallèle, l'autre qui a échoué va s'arrêter et les autres vont continuer les tâches. Enfin, comme je vous l'ai parlé, je vous ai beaucoup parlé des variables. Donc, les variables, c'est quelque chose de très important dans le cible, puisque on peut déployer sur 15 machines simultanément en faisant des choses pas exactement identiques. Donc, il y a 16 manières différentes de définir les variables qui se surchargent les autres. On ne va pas les détailler parce que ce n'est pas particulièrement intéressant. On peut croire que 16 manières, c'est énorme, mais le système est relativement bien fait entre les variables par défaut, les variables qui sont attachées à la machine, au groupe ou au playbook, c'est-à-dire au moment donné où on va déployer. On s'y retrouve relativement bien. Enfin, il faut que je parle de l'Ansible Tower. Donc, l'Ansible est gratuit. Et l'Ansible Tower a la version payante développée par Red Hat qui ne rajoute pas de réelles fonctionnalités mais qui rajoute avant tout du monitoring avec des statistiques en fonction de si vous avez des machines qui ont plus tendance à échouer que d'autres sur un playbook et qui permettent de générer de beaux graphiques si vous avez énormément de machines à gérer. Enfin, en conclusion, Ansible, par rapport à ses autres concurrents, est très facile à mettre en place puisqu'il a pour ainsi dire besoin de quasiment rien. Il est très facile à apprendre puisque même quand vous n'avez jamais utilisé un Ansible, lire du YAML, vous comprenez toujours à peu près ce qui va se passer. De plus, la documentation est très claire. Par contre, c'est quelque chose de relativement récent. Donc, pour faire des choses vraiment alambiquées, il faut se creuser la tête, essayer et voir si ça marche ou pas. Et ensuite, vous avez vu qu'avec la structure qu'il a, ça encourage de réutiliser des rôles, de faire des rôles qu'on peut réutiliser. Pas faire un playbook ou un rôle pour faire un truc, mais faire un rôle qu'on peut réutiliser plus tard pour de la maintenance et compagnie. D'autant plus que c'est encourager de faire ce qu'on appelle des rôles idempotents. C'est-à-dire que vous allez pousser une première fois, ça va faire des modifications et vous allez pousser une deuxième fois tout de suite après pour voir si, par exemple, vous avez copié un fichier, vous avez toujours le droit de vérifier l'intégrité du fichier. Vous n'avez pas derrière changer les droits et que vous n'avez plus accès à ce fichier pour une raison exclusive. Et ensuite, il est à mon goût extrêmement sûr pour deux raisons. La première, c'est qu'il passe par SSH. Alors, vous dire, oui, si SSH un jour se fait péter, Avensible, c'est plus sûr. Mais je pense que si un jour SSH se fait péter, Avensible ne sera pas vraiment notre premier souci. Et deuxièmement, justement, l'idempotence qui permet d'avoir des choses dont on est vraiment sûr qu'on arrive dans un état. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est un instant fure. Et jusqu'à ce moment, on va voir toutes les questions. Il y a quelqu'un qui demandait sur OneLambit si c'est possible de faire tourner avec Python 3. Avec Python 3 ? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas conseillé. Il y a quelques trucs qui ne sont pas encore complètement au point, mais on peut le faire tourner avec Python 3. Une question ? Non ? Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501